De retour dans The Popcast Network pour la deuxième partie de notre interview spéciale à la MFR de Quétigny avec des élèves, des étudiants, de quatrième, de seconde, de terminale. Et je reviens débriefer la première partie avec Augustin qui est avec moi. Bonjour, bonjour. Alors juste avant de retourner à la MFR pour écouter la fin de notre émission spéciale, on va revenir sur quelques éléments du premier podcast si ça ne te dérange pas. Avec plaisir. Alors il y a un truc qu'on remarque tout de suite quand on interroge les élèves et quand on fait le tour de la première partie, c'est l'omniprésence, je dirais même la totale suprématie des films de super-héros et des suites. Oui, que ce soit Marvel, DC Comics, souvent du coup on se rend compte que les élèves qui étaient présents lors de la première partie sont plus tentés par ce genre de films, à contrario, de films plus atypiques. Alors je pense aussi, et c'est une des choses qu'on remarque quand on les interroge, que le manque de promotion, le manque d'information sur un autre genre de cinéma est aussi un facteur déterminant dans le fait qu'il n'y ait pas vraiment d'envie d'aller voir autre chose. Je pense qu'on le remarque quand on parle de la bande-annonce des Trois Mousquetaires, non pas que les Trois Mousquetaires soient un projet si original que ça, on rappelle qu'il y a déjà eu moult d'adaptations. Tout à fait, oui. Mais on voit qu'ils ne connaissent pas forcément l'univers des Trois Mousquetaires et que ça les intéresse quand on leur montre la bande-annonce. Oui, effectivement, on sent tout de suite un intérêt. Lorsque la bande-annonce est terminée, les élèves qui étaient présents soulignent leur intérêt par l'action, les émotions. C'est un cocktail qui les attire énormément. C'est vrai que c'est paradoxal parce qu'ils sont souvent connectés, ils ont même accès à des sites de streaming, ils sont capables quand même d'avoir accès à toute une palette de films. Et le fait qu'on leur montre ça, c'est quand même assez bizarre de se rendre compte qu'ils n'ont pas la connaissance de ce genre d'univers, alors que pourtant, ils y ont accès. Malgré tout, on sent quand même qu'il y a une envie, il y a une envie de cinéma. Par exemple, quand on fait le sondage sur qui va encore au cinéma, qui veut y aller, qui va régulièrement, on s'aperçoit qu'il y en a quand même beaucoup qui vont encore au cinéma et qui privilégient presque ce mode. Par rapport au site de streaming, il y a eu peu de réponses positives quand on a parlé de Netflix, d'Amazon, hormis vraiment les grands événements comme Stranger Things ou la série Mercredi. Oui, effectivement, il y a eu peu de réponses positives. Il faut quand même souligner qu'il y a nombre d'entre eux qui ont signifié leur intérêt pour le site de streaming. On avait signifié dans la première partie qu'on supposait que ça avait quand même un impact, en particulier sur les places au cinéma. Le prix aussi. Le prix a été souligné. Oui, pas mal de fois. Et je pense que c'est un tout. On ne va pas non plus mettre ça en exergue et dire que c'est forcément ça la raison du manque d'intérêt du cinéma. Je pense que c'est un cocktail. Mais on a encore de l'espoir. Et effectivement, il faut souligner que nombre d'entre eux vont encore au cinéma, même si c'est seulement pour les grosses sorties du mois. Moi, ce que je remarque vraiment, c'est un décalage entre le niveau d'information et de promotion. Et je pense une envie réelle de peut-être découvrir des choses autres. Je m'aperçois que les bandes annonces, ils ne les voient forcément pas toutes. Est-ce que les producteurs, les distributeurs se contentent trop de passages télé et à contrario d'une présence accrue sur les réseaux sociaux ? Ça se défend. On voit effectivement qu'il y a une différence de communication qui est établie entre, je vais généraliser, mais le cinéma français et le cinéma américain. C'est vrai qu'on est très vite abreuvés d'images et de bandes annonces américaines, ou même juste pour des grands événements, ne serait-ce que le Super Bowl. Le Super Bowl, maintenant, c'est extrêmement connu pour la mi-temps, où on sait qu'il y a des gros événements, des grosses bandes annonces, que ce soit séries ou films. Tout de suite, ça a un intérêt marketing. C'est plus présent, je trouve, dans le milieu américain, ou du moins Hollywood, que dans le côté français. Même si on a, je pense, la part belle, on a des moyens de communiquer. Et c'est peut-être là que Marvel a un temps d'avance sur le reste, parce qu'on peut revenir sur la qualité des films. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Chacun voit midi à sa porte. Par contre, le fait qu'il y ait des scènes post-génériques à chaque fin de film permet déjà d'enclencher la production du suivant. Effectivement. Et montre dans les têtes qu'il va y avoir bientôt un retour, et finalement, la production est déjà faite. Oui, c'est carrément de la pré-communication. C'est-à-dire qu'on sait très bien que ça va arriver. Souvent, quand on va voir un Marvel, on y va aussi pour ça, pour savoir qu'est-ce qui va se passer plus tard, comment ils vont annoncer la suite. Et le teaser, c'est la scène post-générique qui amorce cette envie de voir la suite. Rien à voir, je pense, je peux passer aussi à autre chose. J'avais cru observer, effectivement, que beaucoup d'entre eux avaient dit à un moment donné, après je peux me tromper, que le cinéma, des fois c'était peut-être un peu trop long. Alors c'est Raphaël, je crois qu'il l'a dit. Raphaël, on te salue. Moi, je trouve ça quand même assez paradoxal de privilégier une série, sachant que c'est plus long, c'est sur une saison entière, donc on peut facilement y passer, si on a un après-midi entier, 3-4 heures devant l'écran chez soi, et que paradoxalement, on refuse d'aller voir un film qui dure 1h45, 2h, voire 3h, par exemple, pour le dernier Avatar. Je trouve ça quand même assez étrange. Il me semble qu'il y avait aussi un réalisateur qui avait critiqué ça. Ce n'était pas même James Cameron qui avait dit que... Oui, il dit qu'il ne comprend pas les critiques sur la longueur des films quand on peut s'asseoir 5-6h d'affilée devant un écran pour voir une série. Bon, ça, c'est un autre débat, on en parlera dans un prochain podcast. Non, effectivement, mais je voulais le souligner quand même. En tout cas, il y a de l'espoir. Les jeunes s'intéressent au cinéma, s'intéressent aux séries. À nous, après, les cinéphiles, les producteurs, les distributeurs, de trouver la porte d'entrée pour pouvoir les y intéresser et les amener dans les salles de cinéma. Je pense effectivement que la promotion des films français, parce qu'il y a eu des bons films français cette année, il y en a eu même des très très bons. Le fait que le public ne s'y soit pas rendu, c'est aussi un problème de promotion de notre cinéma. À nous de pouvoir intéresser la jeunesse parce que si Marvel y arrive, il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Tu as tout dit. Eh bien, on se retrouve tout de suite après le générique pour la deuxième partie de Future Culture, l'épisode 3 de The Popcast Network en direct de la MFR de Cattini. Et nous, on se retrouve très bientôt lors d'un prochain podcast. Ce sera un plaisir. Vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma ? C'est parce que je connais l'ouvreuse. Je voyais de la culture, mais c'est rien que de l'herbache. C'est pour le cinéma ou la télé ? Tu as un brin, tu pars. C'est pas faux ? Il n'y a personne, non ! Il n'y a personne, non ! Ma chair, quand on s'intéresse à une culture, on en apprend la langue. Avec le canon de la flingue, entre les dents, on ne prononce que les voyelles. Nous rejoignent dans l'émission. Alexis ! Présente-toi. Présente-toi, Alexis. Alexis, élève de Terminal, Bac Pro, CGA. Représente, Raï ! On représente la MFR de Cattini. Ouais, c'est bon, ça. L'Rudby. Le fils Adjo, il va nous en parler tout à l'heure. C'est ça, ouais. Je peux vous en parler. Clément, vas-y, c'est à toi. C'est à Clément, première. CGA aussi. Il est content, Clément. Nicolas est toujours avec nous, à côté, Mathéo est avec nous. Mathéo, élève de Terminal, CGA aussi. C'est un plan efficace. Ils sont héronautriciste. Ça envoie du lourd, moi, je vous le dis. Il nous le dit. Il est là. Augustin et Raphaël sont toujours avec nous aussi. On va continuer à parler. Alors, même question que les autres, les garçons. Vos derniers films au cinéma ? Les Bodans en Thaïlande. Non, mais rien n'était voir de plus proche que les Bodans en Thaïlande. Même pas un Marvel ? Non. Clément ? Le dernier Spider-Man. Non, mais ça date de janvier, quand même. Non, décembre. Décembre, décembre. Décembre ? Et toi ? Justement, moi, je ne m'en souviens plus. Alors, au moins, je ne sais pas, tu as une dernière série que tu as vue récemment. Tu regardes les séries ? Oui, je connais le fixe. On touche un point sensible. Les jeunes sont demi-heure rurales et les éducateurs ne vont pas au cinéma. Oui, oui et non. Les cinémas sont éloignés des tracteurs. Valentin, ça marche, l'amour est dans le prix. On va dire que, pour toi, plaisir. Donc, l'amour est dans le prix. Très bien. D'ailleurs, j'ai une question à poser. Parce que là, on a des plus vieux. Tout à l'heure, on avait des quatrièmes. On a des plus vieux. Quand tu dis vieux, c'est à partir de quel âge ? Oui, oui, j'avoue. Oh, tout de suite. Des plus matures, des plus mûres. Non, parce que moi, à l'époque... Ça commence mal. Il y a cinq ans, quand j'avais votre âge. Non. Tu mens un peu, là, non ? À peine, à peine. Bon, il y a 15 ans, quand j'avais votre âge. Voilà, c'est plus proche de la réalité. Le rencard de base, c'était... Ciné, fast-food, pour ne pas dire de marque. Non, je t'arrête. McDo et bowling. Donc, est-ce que le rencard de base, à la génération actuelle, c'est toujours ciné, fast-food, avec un M ? Moi, il s'est fait comme ça du tout. Moi, il s'est fait MFR, le rencard de base. Internat. Vraiment ? Non, même pas, l'internat. Internat pétanque. Un regard dans la fure, et puis c'est terminé. Un regard dans la fure, et puis c'est terminé. Ça fait envie. Tu dois remettre le générique de l'amour dans le bruit. Le lendemain, quand on a mis en ligne, il y a 500 candidatures, quoi. Un regard, un bon recrutement. Et je reste, un regard. Un regard à s'étorcher. Non, mais sérieusement, même dans le public, est-ce que pour vous, le rencard, c'est ciné, McDo ? Allez, je dis la marque. Allez, McDo, Quick et Burger King, pour en dire trois. Ou est-ce que c'est autre chose, maintenant ? D'ailleurs, au passage, est-ce que le mot rencard existe encore ? On va dire date. Non, là, c'est avec la crise Covid, je ne sais plus comment faire. C'est marrant. À cause du Covid, tu envoies des messages sur Instagram et ça marche. Et ça marche. Je sens quand même une sorte de détresse dans leurs yeux, vraiment. L'avantage du Covid, c'est qu'il y a le masque. Pour certains, ça va être pour conclure. Je suis nostalgique, franchement. Avant, il y avait la pénombre dans la salle. Maintenant, on va plus au bal. Whitney Houston commençait à chanter. Hé, Valentin, une petite question. Oui, dis-moi. Pour rencard, toi, c'est quand ? Mon dernier rencard. Tu sais ce que je vais dire, mais vu que je vais devoir le couper, je ne peux pas le dire. C'est bête, toi. Ça attaque là où ça fait mal, visiblement. Il sera coupé complètement, du podcast. Effacé de la réalité. Il sera effacé. Du coup, visiblement, ils ne vont plus. Les rencards, le petit regard dans le noir, la conclusion. Ça n'existe plus. Ça s'appelle la boum, Valentin, ça. La boum. Ça fait bientôt un an. Je ne suis toujours pas au cinéma depuis un an. Les drouilles dans le lit, en fait. Rapproche-toi du micro quand tu veux dire ça. Je n'entends pas ce qu'il dit. Après, il y a des bons vieux classiques. Vas-y, vas-y, dis. Mais rapproche-toi du micro, en disant. Gamelle de pâtes, sauce fromagère, tout ça. Ça la séduit aussi. Tel un repas après un match de rugby. Je vois qu'on a devant nous un grand romantique. On se fait ça sur le pouce en rentrant du rugby à 21h30. Là, d'ailleurs, la fameuse phrase Netflix and chill, ça vous parle ? Ah bah. Carrément, ouais. Le dernier truc qu'il a regardé, c'est l'amour est dans le pré. Et il me dit, ouais. Carrément. Et c'est le chill, je connais. C'est bon, c'est le truc. Tu te poses dans le lit, tu regardes l'amour est dans le pré. Tu es tranquille au moins. Personne ne te fait chier. Ça ne veut dire rien. On avait dit qu'on restait dans un langage à peu près normal. Il y a des choses qui... Ça, c'est quelqu'un du milieu rural qui parle. Le milieu rural, ça veut dire quoi ? On vient autant de la campagne que toi. Ouais, mais c'est très profond. C'est un endroit très profond. Très isolé. Il n'y a que l'amour est dans le pré qui passe à la télé, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, donc vous, par rapport aux jeunes qu'on a eu avant, le ciné, c'est moins pour que vous gagnez moins, en tout cas. Vous voyez, puisque tout est disponible sur des plateformes streaming et tout. C'est ça qui vous retient d'y aller, en fait ? Non, mais quand tu as un site de streaming assez spécial que tu peux regarder, je veux dire que tu... Tu peux même regarder les films régulièrement. Même, par exemple, pour les gros films, les Marvel, justement, on en parlait tout à l'heure. On peut même, par exemple, du coup, un gros Marvel qui va sortir. Tout ce qui va être un peu imposant comme film. Là, je vais retourner, d'ailleurs. Tu vas retourner ? Ouais. Pour aller voir quoi ? Alibi.com 2. Gros Marvel. Gros Marvel. C'est pas un Marvel, mais je vais voir pour ce film-là. D'accord. Donc, alors, du coup, ça fait deux ans que tu n'es pas allé au cinéma. Prochain film que tu vas voir directement, Alibi.com 2. Non, mais alors, par contre... En vrai, il n'y a rien qui m'inspire au cinéma. Je ne sais pas quand est-ce que va sortir le podcast, mais là, il y a quand même un film qui sort mercredi prochain. C'est quoi ? Vous allez aller le voir. Qui va aller le voir ? Levez la main. Qui va aller le voir ? Avatar 2. Avatar, la voix de l'eau. Ça ne servira rien. Il passe à la télé dans deux mois. Non, non, non. L'Avatar 2, il passera dans je ne sais pas combien de temps. Quand tu as conscience... C'est quand même qu'on appelle ça en France, du coup, tous les événements, là, machin... Et quand il me dit que, du coup, ça va passer dans deux mois à la télé. Non, non, non. En France, ce n'est pas possible. Non, c'est d'accord. C'est dans un an, même pas, même plus, hein. C'est loin du sujet, mais la chronologie des médias... La chronologie des médias. En France, un film sort au cinéma, six mois après, il sort en DVD. Après, au bout de neuf mois, il est sur Canal+. Et après, c'est deux ans pour arriver sur Netflix. S'il est sorti au cinéma. S'il est pas sorti au cinéma, s'il sort directement sur Netflix, on s'en fiche. Mais s'il est sorti au cinéma, un film va arriver sur Netflix ou Disney+, ou Prime Vidéo, avant deux ou trois ans. C'est normal que sur Netflix, il n'y avait que Fatal Bazooka qui était intéressant. Ils viennent tout juste de mettre la grande vadrouille, attention. C'est vrai, sérieux ? Ça fait pas deux ans, quoi. Non, mais revenons, du coup, sur Avatar 2. Levez la main, ceux qui vont aller voir Avatar 2. Déjà, peut-être d'abord, ceux qui ont vu Avatar 1. Ça va être intéressant de voir ça. Non, mais attends, c'est intéressant. On va aller voir qui a vu Avatar 1. D'après, il n'a pas regardé Avatar. Ça marque un film 3D comme ça. Et Avatar 2, quelqu'un qui va aller voir Avatar 2 ? Oui, bien sûr. Si Valentin ne payera pas. C'est pas beaucoup. Si le podcast marche très bien et rapporte des sous, il y a moyen de payer des entrées au cinéma. Oui, alors, c'est pas pour tout de suite. C'est pas avec un Australien qui écoute que je vais y arriver. Clairement, je vais pas percer. Est-ce que vous avez vu, au moins déjà, je pense que tout le monde ici, des extraits, des bandes annonces d'Avatar 2 ? Oui, il y a des extraits. Est-ce que, du coup, vous avez quand même, pour idée, vous pouvez comparer, du coup, dans votre tête, entre le 1 et le 2, le gap visuel qu'il y a ? Non. Je parle surtout à ceux qui ont vu, du coup, les bandes annonces. Pas de soucis. Faut les préciser. C'est-à-dire que le gap visuel entre la saison 1 et la saison 25, il est dans le pré, il n'est pas présent. Il n'est pas hallucinant. Il y a trois caméras, maintenant. Il y a des petits vieux qui sont rentrés dedans, maintenant. Entrer dans quoi ? Ils se rentrent dedans ? Non, non, non. Je savais qu'en invitant des BAC, on allait dévier un peu dans le débat, quoi. On est resté très chasse depuis le début. Mais c'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est surtout pour prendre conscience, du coup, du gap visuel qu'il y a eu entre le 1 et le 2, le 1. Attends, il date déjà de 2007, non ? 2007-2008. Bon, en tout cas, j'étais en primaire. Est-ce qu'on peut demander à notre mère Castor, qui raconte nos histoires, si elle voudrait bien aller voir, regarder Avatar 2 ? Alors, nous allons donc passer le micro à Louise, animatrice à la MFR de Kétini. C'est son entrée, c'est ton moment. Oui, je vais aller voir Avatar 2. Et j'ai aimé le Avatar 1. Voilà. C'est du pur mensonge. Il est derrière. Il est à Calombie ! Il balance sur tout le monde. Et d'ailleurs, vos élèves qui sont avec moi, vous êtes en classe agri. C'est ça, agricole. On va partir sur un sujet plus personnel. Est-ce que vous avez eu des films, vos sujets, qui vous ont intéressés, par exemple ? Oui. Au nom de la terre. Au nom de la terre. Au nom de la terre avec Guillaume Canet. Celui-là, épique. Épique ? Ah bah oui ! Pourquoi ? Épique ! Parce que ça raconte une histoire d'un agriculteur, puis à la fin, il perd tout. Il perd même plus que tout, en fait. Il perd la vie aussi. Oui, il a été dans un système. On lui a dit de construire un bâtiment. Dupé par système. C'était un système. Et après, il montre vraiment l'extrême des choses. Il y a ces petits paysans, non ? Il vit par suicider, tout ça. C'est vraiment l'extrême. C'est l'histoire vraie, non ? C'est souvent. C'est passé d'après une histoire, en vrai. Oui, mais c'est souvent. Est-ce qu'il faut, justement, pour vous, les jeunes, des films qui vous concernent un peu, pour que vous y alliez, en gros ? Il faut trouver des points communs avec le film. C'est sûr que moi, j'ai trouvé des points communs avec Superman, mais... Et puis, je n'ai jamais vu un truc à ma hauteur. Oh là là ! Ah si ? Les Bodins ? Oh là là ! Alors, je cherche une vanne, et quand elle sera prête, tu la prendras directement. T'inquiète pas. La dis pas, la dis pas, tu t'iras bien. La dis pas. Ça sera coupé au montage, de toute façon, moi. Retiens-toi, Valentin. Ça, c'est lui qui cherche. Ah ouais, t'inquiète pas, je peux couper qui je veux, quand je veux. Même pas quand tu me coupes au montage. On va te déchiqueter au montage. Tu seras effacé de la réalité. T'oppresse papier, tant mieux. On dirait TPMP, tu sais, il y a toujours un mec... Non, non, ne comparte pas sur le show de TPMP, s'il te plaît. Attention, là. Je parle aux adultes, ici, qui travaillent en MFR, donc formateurs, animateurs, animateurs. Est-ce qu'il y a des films sur l'éducation qui vous ont intéressé, les profs ? Des films sur l'éducation, là, comme ça, j'en dis pas. Des films historiques, moi, j'en montre. Je montre des extraits de films historiques. Ils me demandent tout le temps, père, regarde un film. Mais non, je montre des extraits. Kingdom of Heaven ? Par exemple, sur la Deuxième Guerre mondiale, il faut sauver le soldat d'Ariane, Indigène. Meilleur film du monde ? Stalingrad. Stalingrad classique. Après, des films sur l'éducation... Moi, il y en a un qui me vient tout de suite à l'esprit, parce que c'est un peu ma vie avec eux, c'est les sous-doués. Oui, carrément, oui. Oh là là, très, 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 très joli, très joli. Mais des fois, je vois, et c'est ma vie, quoi. Oh là là. Je comprends, je comprends. Moi, j'ai un autre film, après, c'est un peu sur l'éducation, mais sur d'autres choses, c'est Heure Norme, avec Vincent Cassel. Heure Norme. En fait, c'est deux personnes qui sont... Il y a un qui est une association de jeunes en difficulté, et l'autre, des personnes en situation de handicap, et ils travaillent ensemble. Moi, un film d'éducation, je dirais tout de suite, du coup... Ah si, je peux parler, parce que je ne travaille pas forcément ici depuis longtemps. Non, mais tu ne travailles pas ici. Je ne travaille plus, du coup, ici. Vie scolaire, par exemple. La vie scolaire. Est-ce que vous l'avez vue, la vie scolaire, les jeunes ? Ouais. Et alors, ça vous plaît ? Ah ouais, c'est incroyable. Incroyable. Alors, moi, honnêtement, je l'ai vue, la vie scolaire. Je le trouve plutôt sympa, mais là, on est dans maison familiale rurale. Pour moi, il n'y a pas trop de correspondance. Je ne vois pas les points communs. Si, si, il y en a un, je ne me rappelle plus du nom du film, il faudrait demander à notre chère directrice. Il y a eu une promotion de la part des MFR nationales par rapport à un film qui retombait beaucoup. Il ne sait que pas, je crois. Je crois que c'est le nom du film. Non, non. Non, ce n'est pas ça. Attends, je vais regarder, mais je ne crois pas. Non, ce n'était pas une vanne, ce n'est pas une vanne. Je dirais quand le set pas, au contraire. Par contre, dans le film La vie scolaire, je ne sais pas si vous voyez la scène en question, avec celui qui revient tous les matins avec une nouvelle excuse parce qu'il est en retard. Vous voyez la scène ? Oui, je l'ai en tête. Celle-là, je l'ai vécue, mais presque mot pour mot, quand je travaillais dans l'école publique. Et pareil, quoi. Même à l'internat. Non, à l'internat. Si, mais en temps. Il t'a dit qu'il est en retard quand il nous réveille. Puis on ne dit rien. Et moi, j'arrive en retard. Ah bah, il y a un coup, il t'arrive en retard. Tu t'es loupé. J'ai devenu beaucoup trop personnel. Voilà. Il y a là qu'il se lâche. La Brigade. Si, oui, La Brigade. C'était un film qui était co-financé par les MFR. C'est ça, c'est La Brigade, puisqu'en plus, ils avaient mis un numéro de téléphone dans La Brigade, je crois bien. Et du coup, tu pouvais l'appeler et ils parlaient du réseau MFR. Je ne connaissais pas du tout ce film. Vous pourriez peut-être me résumer un peu. En gros, c'est une dame qui est cuisinière dans un grand restaurant. Ah oui, ok, oui. Et je crois que c'est Alessandra Lamy en plus. Exactement. Et du coup, elle arrive dans un petit bourg. Et du coup, s'il n'y a qu'avec des immigrés, du coup, elle doit les former de A à Z avec leur culture et tout. D'accord. Et c'est avec l'apprentissage aussi. C'était soutenu par la MFR. Oui, c'était soutenu par la MFR. Ça a été mis en avant, il me semble, sur l'AG national de la MFR. D'accord, très bien. Eh bien, écoute, tu m'apprends quelque chose. À laquelle on a parti avec Valentin ? Valentin, il est débourré. Oh, c'est pas le moment, c'est pas le lieu. Ça sera coupé aussi. On va continuer avec un petit jeu. Un petit quiz. Un petit quiz. Je reste pour le jeu, du coup. Tu restes pour le jeu. Tu es prêt pour les quiz ? Ça va être compliqué parce qu'il y a quand même deux mauvais perdants déjà à la table. Moi, je ne joue pas. Non, non, il y a déjà deux perdants à la table. Ah, il y en a vu qu'il y en a déjà. C'est un trampol, forcément. En fait, on va le faire en équipe, t'inquiète. On devait parler de quoi ? Non, il n'y aura pas d'équipe. C'est quoi, ça, 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 ça. C'est quoi, tu peux nous résumer un petit peu ? C'est quoi, fils à Joe ? Le fils à Joe. Le fils à Joe. Le fils de Joe. Sur le rugby. Non, le fils à Joe. Oui, c'est... Sur le rugby. Sur le rugby, oui. Avec le gamin qui ne veut pas faire de rugby, mais il en fait. Parce que du coup, il aime son père et puis il mange du cassoulet. C'est ça ? C'est le cassoulet. Oui, mais clairement, c'est le résumé du film. C'est un peu sur l'amitié de son père et son père. Quelle culture, ça, mec. Oui, alors culture ou téléphone, je ne sais pas. Je ne saurais dire. Non, mais j'ai cherché, j'ai travaillé un petit peu tous les films qu'il allait sortir. Oui, oui, oui. C'est tout. On revient au sujet, on revient au chemilou. Est-ce que tu as un jingle pour le quiz ? Non, je n'ai pas de jingle pour le quiz. C'est dommage. En fait, ça s'appelle le jeu Vrai Film ou Faux Film. Je vous donne des résumés de films qu'on a un peu bougé. S'il y en a qui courent des îles, d'ailleurs, vous pouvez y aller. Et vous me dites si c'est un vrai film ou si c'est un faux film, ok ? Ça marche. C'est l'histoire d'un ver de terre qui cherche par tous les moyens à s'enfoncer vers le noyau de la terre pour retrouver ses parents. Vrai film ou faux film ? Moi, je dirais faux film. Moi, je dirais vrai film. C'est vrai, c'est vrai. C'est un film australien, non ? Il m'a appelé pour me conseiller. Vrai film ou faux film, alors ? Faux film. Faux film ? Faux, faux, faux. Vrai film ? Tu nous met l'embauche. Moi, je dirais vrai film. Faux film. Ah, j'y ai écrit. C'est tellement con pour être construit. Au début, je pensais à Trémor, moi. Trémor, ça ? C'est pas sur des verres de terre. C'est des verres de terre géants dans le désert. Moi, j'ai cru à Godzilla. Je ne sais pas pourquoi. Alors, attention. Autre film. C'est l'histoire d'un enfant qui a de gros problèmes avec ses lunettes. Il s'appelle Valentin. Vrai film ou faux film ? Vrai film, du coup, c'est toi. On appelle ça une autobiographie. Vrai film. Est-ce que vous avez l'idée du film ? Le résumé est quand même très, très résumé. Le plus agrofumé. Lui, il a déjà joué. Il la connaît. Tout à l'heure, on a fait un test. Je ne la connais pas, celle-ci. Ce n'est pas très dur. Quand je l'ai deviné tout de suite. Vrai film ou faux film ? Vrai film, du coup. Vrai film ou faux film ? Vrai. Vrai ? Vrai, vrai. Oui, je parlais d'Harry Potter. Oh, ouais, bien joué. C'est n'importe quoi, mais ce n'est pas ça qu'il fallait dire. La référence est un petit peu... Non, mais attends. Dire qu'il a des problèmes avec ses lunettes ? Bah oui, il a des problèmes. Mais dans le film, il n'a jamais des problèmes avec ses lunettes. Qu'est-ce que tu racontes ? Il les pète à tous les films. Non, mais c'est abusé. Parce que vous, vous avez fait un problème ? Ce n'est pas du tout le résumé de l'histoire. Non, mais... Mais c'est un résumé pour réduire en erreur. C'est comme si tu parlais des Seigneurs des Anneaux, tu dis... Il y a un gars avec un problème de personnalité dans le film. Bah oui. Non, mais ok, il y en a un, mais ce n'est pas le truc du film. Dans ce cas, attends, j'en ai peut-être un. Vas-y, dis-moi. Allez, dis-nous. Ok. Un frère et une sœur décident d'affronter leur père parce qu'ils sont contre le système. Vrai film ou faux film ? Ouais. Un frère et une sœur décident d'affronter leur père parce qu'ils sont contre le système. Faux. Vrai film. C'est l'histoire de tous les parents, en fait, en général. Bah oui. Moi, je dis faux. Moi, je dis faux aussi. Vrai film, faux film ? Faux film. Je dis faux, mon ami. C'était un vrai film. C'était bien Star Wars, effectivement. Monsieur, je suis bien. C'est l'histoire d'une croisière qui finit un petit peu dans le froid. Vrai film ou faux film ? Bah vrai. Bah vrai film. Vrai film. Moi, je dis que c'est faux. Ça ne l'est jamais arrivé. Titanic est un mensonge. C'est un vrai bouclier. Titanic est un mensonge. J'avoue, dis-donc. C'est l'histoire d'un mec qui, au ski, perd ses skis. Et puis, ils tombent du télé-siège aussi, non ? Bah oui, oui. C'est les bons et bons du ski, moi. Ça, c'est un vrai film, ça. Je n'accepterai les réponses que si j'ai la chanson. Eh, on peut demander à Louis de chanter la chanson ? Vas-y, vas-y. Est-ce que tout le monde la connaît ? Ça foirait complètement mon histoire. C'était décevant. J'en dirais pas plus. Raphaël, maintenant, nous sortirons un vrai ou un faux film ? Un vrai film ou faux film ? Non, en vrai, j'ai pas réfléchi encore. Faut que tu me laisses réfléchir, alors. Nicolas, t'en as un, par hasard ? On n'est pas comme ça, là. Ah mince. Attends, nous, avec Nicolas, on n'a rien travaillé du tout. On en prend un petit peu au début. Ah, j'en ai plus. On n'a jamais pas présenté l'émission, en fait. On nous a dit, les gars, il y a un truc, un podcast, si vous pouviez dire, ça serait sympa. J'en ai un, j'en ai un. Ah, il en a un. Vas-y, rapproche-toi du micro. Soucoupe volante, c'est un téry dans un jardin. Vrai film, vrai film, vrai film. J'en ai un, j'en ai un. Vas-y, vas-y. C'est un père qui a fait croire à ses enfants qu'il n'avait plus de souc. Ah oui. C'est ce qu'on appelle un... Ouais, ouais, ouais. C'est avec... C'est pour une enfance ? Ah ouais, 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 je le vois. C'est pas ouf. Oui, mais si, c'est trop drôle, c'est trop drôle. Vrai film, je crois. Vrai film. Pour regarder, hein... C'est l'histoire d'un général qui part à l'aéroport et sa voiture se fait faucher par un camion. Vrai ou faux film ? Vrai film. Ah ouais, c'est quoi, là ? Taxi 2. Ah, il est intelligence, garçon. Oh là là. Ah ouais, wow. On peut m'avoir sur plein de choses, mais alors pas sur ça. On va passer à la dernière partie de l'émission. Je vais vous passer une deuxième bande-annonce d'un film français très attendu. Il va falloir me dire si vous avez envie de le voir ou pas. Alors, moi, perso, non. J'ai pas très envie de le voir. Du coup, là, on est sur les films français. Je pose une petite question par hasard. Du coup, ceux qui ont Netflix ici ou ceux qui ont, du coup, accès aux plateformes de streaming. Est-ce que vous avez pu voir un film qui est sorti il y a, genre, peut-être bien un an et demi, deux ans ? C'est Comment je suis devenu un super-héros ? Oui. Film français, avec Pio Marmaille, Vincent... C'est Poulbord aussi dedans ? Leila Bechti. Est-ce que, du coup, vous l'avez vu ou pas ? Non. Certains l'ont vu ? Non. Non ? Non, mais... Non, mais je termine juste là-dessus. Moi, je l'ai vu. Oui. Et honnêtement, c'est pas du tout un film qui m'a marqué. Alors, peut-être pas marqué, d'accord, mais du coup, c'est aussi pour vous dire que les films de super-héros, on peut très bien aussi en faire en France et que ça peut aussi bien marcher. Peut-être pas avec le même budget. C'était encore Mario Cotillard qui a fait les effets spéciaux. Oh ! Là, tu es vilain. Là, tu es vilain. Elle a même fait les scènes de mort. Bon, alors, sur les films français, pour voir justement le futur de la fréquentation au cinéma, le deuxième film français très attendu avec un gros budget. Je vais vous montrer mon annonce. Vous allez la reconnaître tout de suite, à mon avis. Vous allez me dire si vous avez envie ou pas d'aller le voir, OK ? Qu'est-ce qu'on a encore fait ? Putain, mon Dieu. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, sa race ? Ça doit être ça, non ? Ça sera couper, ça. Moi, c'est Jacques. Vous êtes prêts ? Je vous présente... Jules César. Ça sent la victoire. Un parfum en particulier ? Ça sent le laurier. Coucou, Jules ! On est où ? On n'est plus sûrs du sapin, là. Elle aussi, c'est une grosseuse. Non, c'est son garde du corps. Il s'appelle Tatat. C'est une belle femme. Moi, je pense qu'on est ce qu'on mange. Moi, je pense pas, je mange. Voilà, c'est un petit peu ça le problème. Voilà. Faut pas pousser les gens comme ça. Ça fait mal. Pourquoi faut-il toujours qu'on vient nous demander de l'aide à nous ? C'est même pas toi qui y sera allé. C'est Astérix et Obélix, comme d'habitude. Mais l'idée est fixe, ils voyagent plus que toi. T'en fais une idée fixe. C'est quoi le problème ? Moi, je le reconnais plus. Qu'est-ce qu'il se fait ici ? On bat à sa cause. Allez, on y va. Chargé ! Ouais ? Bien sûr. Allons-y, princesse. C'est pas prudent de rester ici. Allons-y, princesse. C'est pas prudent de rester ici. T'as un souci ? T'es encore sous l'effet de la potion ? Je sais pas. Essaye pour voir. Alors, c'était donc la bande-annonce de Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu 2 et avec Guillaume Canet, avec aussi un casting de fou. Tu as envie de dire le casting ? Non, alors, j'ai pas envie de dire le casting parce que moi... Parce qu'il y a Marion Cotillard dedans, il voulait intervenir, c'est ça ? Non, par contre, je vais dire un truc, ça va pas te plaire, parce que je sais, voilà. Moi, pour moi, ce film, c'est qui tout double ? Parce que j'ai l'impression qu'ils ont mis... Ils ont mis tout le gratin français que tout le monde connaît dans ce film. Ils l'ont mis... Je sais pas, tout le monde connaît tous les acteurs qu'il y a dans le film. Vous les connaissez ? Non, mais attends. Alors, le point commun entre les deux bande-annonce qu'on a vus, et pourquoi je suis sûr que ça marche, c'est qu'il y a Vincent Cassel. C'est vrai. Comme dans Le Pacte des Loups, le film français qui m'a le plus marqué. Ah, Pacte des Loups, film après... Non, mais franchement, mais c'est vrai que tu... Mais regarde, Zlatan... Ah, mais acteur ! Non, mais il y a énormément de trucs... Je suis désolé, mais c'est qui tout double ? Parce que pour moi, t'as vu le nombre d'acteurs ? On revient à la même maladie qu'il y avait déjà, pour moi, le film, l'ancien film, c'est quoi ? C'était Astax Obélix, tout coup aux deux olympiques, là ? C'est Cléopâtre ! Ouais, le 3... On revient à la même maladie, c'est que du coup, le film, tellement auréolé par un ancien succès, décide de vouloir faire une suite encore plus grande, avec plein d'acteurs, plein de guests, et on connaît du coup la réussite... Il y avait plein d'acteurs et plein de guests aussi dans Mission Cléopâtre, et je pense que tout le monde peut dire au tourne de la table que c'est un film énorme. C'est difficile de le passer après Mission Cléopâtre, quoi. Et moi, je pense juste que c'est quand même abusé de mettre autant de personnages. Par contre, c'est vrai qu'ils sont drôles, quand tu vois celui qui fait comment... Celui qui fait en tout temps à bras raccourcis ? Non, c'est Assurance Tourix. Assurance Tourix, c'est quand même assez drôle... C'est Philippe Catherine. Ah, c'est Philippe Catherine dans le film ! Ça peut me donner envie d'aller l'ouvrir. Si, dans celui-là, le barn, c'est Philippe Catherine. Parce que dans l'ancien, c'était Dubosc, de mémoire, non ? Oui, c'était Dubosc. Oui, dans le 3. Et puis, du coup... D'ailleurs, vous savez qu'il y en a eu déjà 4 ? Vous avez vu celui en Angleterre ? Oui, oui. Il est nul. Il était vraiment... Non, parce qu'il y a le premier, il y a Mission Cléopâtre, il y a celui en Angleterre, Non, il y a Lourdes Olympiques, celui en Angleterre, et celui-là. Et en contrat, les films d'animation... Mais bon, est-ce que vous allez aller le voir, du coup, Assurance Tourix, c'est l'Empire du Milieu ? Oui, oui. Je vais vous donner envie d'aller voir au cinéma. Si vous m'entendez ici en Angleterre, je m'invite là-bas. Alors, j'ai entendu un truc... C'était pas intéressant. C'était vraiment pas intéressant. Il sort quand ? Il n'y avait pas la date ? Le 1er février 2023. Le problème, je trouve, c'est que... Forcément, de base, le film va se taper la critique de... Oui, c'est pas comme Mission Cléopâtre. Il part mal, le jeu, le film. De toute façon, il y a Jean Cohen, donc forcément, ça va marcher. Jean Cohen ou Jonathan Cohen ? Jonathan Cohen. Jean Cohen... Alors oui, Jonathan Cohen, attention. Moi, je kiffe ce gars. Je le trouve extrêmement drôle. Il peut faire ce qu'il veut. Je le suis heureux, laissez qu'on en faire. Mais est-ce que c'est un argument, vraiment, pour aller voir le film ? Non, parce qu'il y a aussi Gilles Lelouch qui joue au Bélix, et je pense que c'est pas le personnage qu'il devait avoir. Parce que je pense qu'il y a d'autres personnages qui ont pu jouer au Bélix. Je sais pas, parce que du coup, on a vu un extrait avec Valentin récemment du coup du film, je sais plus quelle émission. On incitera pas, parce que du coup, on n'a pas le droit de citer des marques ici. À la base, moi, je suis très frileux par rapport à ce film, mais c'est vrai que l'extrait en question m'avait donné relativement envie. C'est long ! C'est long, attends, j'ai encore rien dit. Donc, moi, je suis comme toi, je pense que là-dessus, je te rejoins, c'est un peu mitigé, et c'est qui tout double. Soit le film va être très bon, soit ça va être une doube, une bouse intersidérale. Gilles Lelouch, il a fait quoi avant ce film-là ? Il a fait juste Buckner ou il en a fait un entre les deux ? Compromat, il a fait Compromat. Gilles Lelouch, il a fait plein de films. Non, 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 pas ça. Juste avant celui-là, il a sorti quoi ? C'est novembre, non ? Compromat, oui. Compromat ? C'est quoi ça ? C'est un film sur des Russes qui emprisonnent Gilles Lelouch. Donc voilà, en tout cas, on a fait le tour, je pense, de l'actu du cinéma français, du cinéma international. On a pu discuter avec beaucoup d'entre vous. Un grand merci à tous les étudiants de la MFR et de Ketini. Et on se retrouvera très bientôt pour un prochain podcast. Je pense sur Avatar, la voix de l'autre très, très, très prochainement. Je vous remercie, et puis à très bientôt dans The Popcast Network. Le mot de la fin, le mot de la fin. Bisous ! Merci, bisous, allez, au revoir. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501